Le petit peintre, un cas d'école intéressant qui arrive à te permettre de comprendre qu'on ne se lance pas dans la mise en peinture d'un plafond, surtout quand celui-ci est atypique. C'est le cas de mon sujet d'aujourd'hui. Alors je le dis souvent, tout le monde croit savoir peindre, mais peindre c'est un métier. La réflexion que peut avoir naturellement un peintre pro, eh bien il faut que tu l'assimiles et que tu puisses la mettre en pratique dans n'importe quel cas. La première chose que l'on apprend en tant que peintre avant même de protéger son chantier ou de choisir les bons outils pour travailler, c'est l'organisation. Prenons donc ce magnifique plan qui n'est pas à l'échelle, il m'en voudrait pas trop, mais qui te démontre l'originalité de mon sujet du jour. Décrivons-le en plusieurs points. 1. On voit une porte d'entrée qui fait face à une baie vitrée imposante, laissant entrer le soleil plein sud. Comme dit la chanson d'ailleurs. Le son, laissant, entrer le sol. 2. La chambre est décomposée en deux parties, une partie salle de bain, essai, douche, lavabo, etc. Bon, la partie chambre, c'est pas le sujet, mais un chiotte dans une chambre perso, je déteste ça. L'odeur de merde fusionnant avec le gel douche, noix de coco, c'est assez, comment dirais-je, repoussant, vois-tu ? C'est un tue-l'amour, surtout si ta femme va péter quand t'es au lit. Il y a également une petite fenêtre dans la salle de bain pour l'humidité et les odeurs. 3. Sur la droite du plan viendra se loger un placard tout du long. 4. Sur la gauche, en entrant dans la chambre, un autre placard viendra fermer ce petit carré. J'ai matérialisé l'entrée de la lumière et avec ces données, tu dois être capable de savoir par où tu commences et par où tu finis. Tout est lié à la géométrie de la pièce. Là, c'est plutôt un rectangle dans l'ensemble. Je me pose donc la première question, dans quel sens je me déplace ? Car les coups de rouleau qui sont à travers la lumière ou vers la lumière principale, c'est pas gênant, c'est faisable, c'est juste une question de position du bonhomme. C'est bien le sens de déplacement du peintre qui doit être mis en lumière. Donc ma dernière passe, la plus importante, se fera dans le sens de la lumière en se déplançant latéralement dans ce rectangle. Si je commence par la gauche, par cause à effet, j'arriverai à l'entrée de la salle de bain, tu te doutes bien. Je n'aurai donc plus qu'à finir par peindre celle-ci toujours dans le même sens. Une question que tu dois te poser, pourquoi ne pas commencer par la droite ? Eh bien, tant que tu peignes tout le côté droit de la chambre, puisque tu arrives dans la salle de bain, puisque les coups de rouleau doivent être vers la paix vitrée, c'est le chemin naturel que tu emprunteras pour peindre cette zone. Eh bien, le temps que tu finisses le coin salle de bain, ta peinture dans la chambre aura certainement commencé à sécher. Du coup, sur épaisseur ou trace de séchage, etc., à l'endroit le plus visible de la pièce, quand tu arrives par la porte, c'est pas terrible. Là, à ce moment-là, tu dois commencer à comprendre le cheminement de mes questions par rapport au travail et au déplacement du peintre. La première couche sera donc en travers de la lumière, mais comme la pièce est plus large dans ce sens-là, je vais attaquer cette zone dans sa largeur, les coups de rouleau dans la largeur. Je démarre la première zone afin de remplir cette forme géométrique complexe et de laisser sur le reste du plafond non peint des zones plutôt rectangulaires ou carrées. Ce sera plus pratique pour se repérer. Et puis, je vais avancer par zone en partant du mur de la fenêtre et en me reculant vers l'opposé. Ainsi, j'ai délimité un chemin de travail que je reprends de la même façon pour avancer de zone en zone jusqu'à l'entrée de la salle de bain. Quand j'ai passé le mur de l'angle de la partie chambre à celui de la salle de bain, j'ai été mourir mes coups de rouleau après ce passage, car l'angle accentuera les ombres à cet endroit, laissant une chance aux traces il y a d'être visible depuis la porte d'entrée quand tu rentres dans la chambre. Donc, je passe l'angle de ce mur avant de continuer au petit bout d'ombre de chemin par rectangle jusqu'au mur final. Ce plan, je le garde en mémoire, car pour la deuxième couche et dernière, sur mon plafond, je vais avancer de la même façon. Bon, cette fois-ci, je vais croiser la dernière passe par rapport à la première, à savoir les coups de rouleau dans le sens de la baie vitrée et plus dans la largeur. Mais on avance exactement de la même manière. Voici ce que tu vois en entrant dans la pièce si tu regardes le plafond. Bon, chose saugrenue, je te l'accorde, quand tu rentres dans une pièce, en règle générale, ce n'est pas forcément le plafond que tu regardes en premier. Bref, donc la pièce est bien rectangulaire avec une superbe baie vitrée en plein milieu. Au fond, l'emplacement du futur placard. Ici, l'entrée de la salle de bain où le carrelage et faïence ont déjà été posés, mais pas le mobilien ni les sanitaires. C'est dans ce sens-là que tu dois peindre d'ailleurs les salles de bain quand c'est possible. Comme tu peux te rendre compte, c'est l'état final du plafond, un beau plafond central. Je n'ai pas pu filmer la première couche parce qu'il y avait trop de bordel sur le chantier. Alors derrière la porte, le renfoncement qui servira du petit placard. Sur ces images, on constate que la plus importante source de lumière est bien à côté de la baie vitrée, mais on constate aussi, hélas, qu'il n'y a pas de porte entre le plafond de la salle de bain et de la chambre. Du coup, ça fait un plafond d'un seul tenant. Comme je disais au début de cette vidéo, l'entrée est atypique avec un plafond de forme géométrique originale. Il va falloir donc couper virtuellement cette zone afin de repartir depuis elle vers des zones de travail plus communes comme des carrés ou des rectangles. Alors là, j'attends qu'un peu comme je veux à la Wall-A-Bist-O-Fly parce que le manque de lumière est flagrant. C'est dans une zone à l'entrée de la pièce. Donc même si je fais des traces, il faut vraiment être une grosse merde pour faire des traces et voir quelque chose à cet endroit-là. Je suis en train de fermer, entre guillemets, cette zone complètement multigeométrique afin d'attaquer les zones plus conventionnelles qui commencent virtuellement au niveau gauche de la baie vitrée, quasi dans l'angle gauche du mur sur lequel elle se maintient d'ailleurs. Le geste sous le rouleau, c'est toujours le même. On s'écarte et on peint d'épaule à épaule, comme si on agitait un super drapeau au stade, genre drapeau de la Belgique par exemple, à tout hasard. Et puis à force d'agitation et de déplacement, je finis par arriver au bout de la pièce. Il va donc falloir passer la zone chambre-salle de bain. Sans être un porc, je peux me permettre d'aller plus vite dans le mouvement près du mur de droite. Car d'une, il n'y a pas de baie vitrée en face de moi, donc aucun risque de projection. Et de deux, le mur de droite sera dans un futur placard et par cause d'effet, le plafond qui surplombe aussi. Nous voici enfin dans la petite salle de bain. Et pas si petite que ça, parce qu'en fait, en profondeur, elle faisait pas loin de 3,50 m. Donc on ne relâche pas le rythme, il faut envoyer tant qu'on n'a pas fait toute une largeur dans la salle de bain. Enfin, pour aller plus vite, je le fais souvent, je peins le capuchon du plafonnier. Mais je n'oublie pas, une fois la mise en peinture du plafond effectuée, de prendre une éponge neuve, légèrement humide, et de nettoyer les endroits débordés. Forcément, je ne suis pas un peur. Même s'il pleut, que le taux d'humidité est gravement élevé, ce qui était le cas ce jour-là, il te faut ouvrir quand même la fenêtre afin d'aérer l'intérieur et de faciliter le séchage de la peinture. Alors quand il ne pleut pas, pas la peine d'ouvrir en grand et pas la peine d'ouvrir l'après-midi. Un quart d'heure, ça suffit. Ce n'est pas pour l'odeur que je fais ça, mais bien à cause de l'eau contenue dans la peinture et afin de faciliter son évaporation. D'ailleurs, tu le verras sans doute, de la buée se former sur tes carreaux si tu n'ouvres pas ta pièce. Ça, c'est l'évaporation de l'eau qui est contenue dans la peinture qui fait ça. C'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, on n'oublie pas d'ouvrir. Et bien voilà, écoute, on a fait le tour de ce cas d'école. Tu peux continuer à me suivre sur YouTube, mais aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Je laisse le mot de la fin à ce jeune Stéphane qui, sur ses images, a six mois de moins, puisque c'est une vidéo qui commence déjà à dater. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est si mignon. Tiens. Sous-titrage ST' 501